COCODI, syndicat de la propriété, COCODI Nord, avec la tutelle, la tutelle qu'est la psychologie, cette société qui nous a vendu les maisons et aujourd'hui elle détient une de nos parcelles de manière illégale et injuste et voilà pourquoi aujourd'hui nous insurgents, nous nous levons contre la décision de la psychologie de s'approprier notre passé. Alors M. Brou, Pascal, suite à cet événement malheureux, nous voudrons savoir quelles sont les actions que la psychologie a menées concrètement sur ce terrain ? Effectivement, la psychologie est venue de manière cavalière, solitaire, avec un détachement de force de l'ordre armé de Kalachinkov, d'armes automatiques contre la population. Elle était surpris, étonnée et elle s'est appropriée le terrain en clôturant la parcelle. Voilà encore ce qui s'est passé ce jeudi, le jeudi 4 de CODI. D'accord M. Pascal. Est-ce qu'avant ça la psychologie vous a adressé un courrier ou le propriétaire de ce local ou bien de ce terrain vous a adressé un courrier pour vous informer qu'ils allaient venir avec la police pour clôturer cet endroit-là ? Et comme vous constatez, la psychologie n'a produit aucun document avant de s'approprier la parcelle, le terrain est religieuse. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes face à la presse, nous sommes face à vous pour décrire cet état de fait. Nous pensons que nous sommes dans un état de droit et une société comme la psychologie ne peut pas venir occuper une parcelle sans document. et la psychologie n'a pas contacté le syndicat des propriétaires, elle n'a contacté ni le ministère qui est le ministère de tutelle, encore moins les responsables que nous sommes. Donc elle agit de manière cavalière et nous dénossons cela avec la plus vive et la plus forte énergie. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour aller à l'encontre de cette expropriation, de cet espace ? Effectivement, effectivement, merci. Effectivement, nous avons... Et n'est-ce pas vraiment, tout est sûr. Voilà, ok.